Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des délits de Yasmin. Aujourd'hui je vous montre comment préparer ce fameux délicieux dessert turc. Il est simple à réaliser et surtout tout le monde l'adore. Alors suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. On commence par casser nos 3 oeufs dans un saladier. On ajoute 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et on fouette bien le tout à l'aide d'un feu électrique jusqu'à ce que la préparation double de volume et blanchisse. Voilà ce qu'on doit obtenir. Ensuite on ajoute 100 g de farine et 1 c à c de levure chimique en laitamisant. On mélange délicatement à l'aide d'une maryse et pour finir on ajoute 10 ml d'huile. On beurre notre moule de 20 sur 20 cm et on verse dedans notre préparation. Et j'en forme dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite on va préparer notre caramel. Pour cela on va utiliser 80 g de sucre qu'on va laisser fondre. Quand il commence à fondre comme ceci, on mélange bien, on ajoute 20 g de beurre, on mélange bien. Et ensuite on ajoute 100 ml de crème liquide entière, 30%. On mélange bien et on laisse notre préparation caramélisée. Voilà ce qu'on doit obtenir, une couleur bien caramélisée. Quand mon gâteau est bien cuit, je le sors du four, je fais des trous et ensuite je vais l'ambiber avec 150 g de crème liquide et 150 g de lait. Je verse mon mélange sur ma génoison plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien absorbée. Et je laisse de côté. Pour la préparation de notre chantier mascarpone, on va utiliser 200 ml de crème liquide entière, 30% qui doit être bien froide, avec 60 g de mascarpone, 25 g de sucre glace. On fait monter notre chantier à l'aide d'un feu électrique. On commence à vitesse minimale et on augmente la vitesse petit à petit. Jusqu'à obtenir ce résultat là. On conserve une cuillère à soupe dans une bouche à douille. Et on met le reste sur notre gâteau. On égalise bien la surface. Ensuite on verse dessus notre caramel. Si vous voyez que votre caramel commence à durcir, vous le passez quelques secondes au micro-ondes avant de le verser sur le gâteau. On répartit bien le caramel sur notre gâteau. Ensuite on fait des traits avec la crème qu'on a conservée. Et à l'aide d'un cure-dent, je trace des lignes comme sur l'image. Et voilà mon gâteau est prêt. Regardez comme il est magnifique. Voilà ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !